Le foot et la division 3 Voilà, le foot et la division 3 ont retrouvé les merles avec plaisir cet après-midi, après leur belle saison l'an passé. L'Uernamur, à l'entre-saison, a perdu quelques valeurs sûres, comme Franck Defailly et Christian Négouet, qui sont passés au sporting de Charleroi, pour les remplacer quelques transferts, dont 4 se retrouvaient sur le terrain cet après-midi. Il s'agit de Dimitri Cabarro et de David de Graves, qui viennent des Framborins, de Nouridine Moukrim, un ex-joueur de l'Antwerp qui évoluait en division 2 allemande l'an passé, et de le tout dernier venu, Émile Amard, un tchèque qui rappelle très fort Yann Kohler, le centre-avant Anderlechtoy. Namur affrontait cet après-midi une équipe habituée de la division 3, Vireton, qu'on annonçait avec un noyau fortement rajeuni, et donc a priori prenable pour les Namurois. Voyons tout de suite ce qu'il en était avec Philippe Lambert. avec Patrick Van Damme qui est monté, appel de balle sur le flanc droit de Moukrim. Voilà, il a vu, il donne cette balle, le relais avec une belle peinte d'Adjaout. Adjaout qui est remis à Moukrim, qui va pouvoir centrer le centre, avec une possibilité de reprise au second poteau pour Émile Amard, et finalement la défense de Vireton qui peut se dégager. Et la récupération pour eux, perte de balle pour Philippe Van Gaest avec Adjaout. Adjaout qui va tenter un shot, mais très très largement à côté du cadre. Et c'est un coup de pied de but pour Gomez, Adjaout, Adjaout appelle de balle de Van Gaest. C'est bien joué ça sur le flanc droit, Van Gaest qui passe bien de marteau, toujours Van Gaest. en retrait avec le shot, mais au-dessus du cadre. Adjaout, enfin un bon mouvement là dans cette partie et 23 minutes de jeu. Et Moreno, loin devant, en direction d'Amar, pas de hors-jeu. Amar, le contrôle orienté devant Gourmet, peut-être pour l'ouverture de score, et bonne intervention de Gomez. Première situation excessivement chaude là devant le but de Pedro Gomez. Amar tout seul, mais bonne intervention du keeper Gourmet. Et Tchatchik, bon appel de balle, il l'a vu, Adjaou, Farid Adjaou. Pour Tchatchik c'est bien joué, peut-être une possibilité pour les Namurois. Et un sauvetage de Villanze sur ce centre de Tchatchik. Deux minutes encore à jouer dans cette première période. Le coup de coin donné par Van Gaest, avec une balle qui passe devant tout le monde. Récupération Namuroise malgré tout, avec de Gavre. De Gavre le centre, en direction d'Amar, qui a récupéré le shot d'Amar et ça passe en rien au-dessus du cadre de Gomez. Et bien coup sur coup, deux occasions Namuroises dans cette fin de première période. Tchimanga, Tchimanga qui est en direction de Grelac. Le Namurois qui recommence beaucoup mieux cette seconde période, avec une reprise de la tête de Moukrim au-dessus du cadre. Beau mouvement des Namurois sur le flanc droit, avec le centre de Grelac pour Moukrim. Et un quart d'heure de jeu en seconde période. Récupération pour Elabar. Elabar qui récupère cette balle chanceusement, avec une bonne ouverture en direction de Gavre qui vient de monter au jeu. Toujours Gavre dans les 16 mètres, le centre, dans les filets, les apéros. Premier véritable shot dans cette partie pour Vireton. Et 16 minutes de jeu. Cabarro, Van Gaest. En direction de Gavre, c'est bien joué ça. Le centre avec la remise sur la transversale d'Amar. Et finalement, un sauvetage à même la ligne de Jacquet, me semble-t-il. La possibilité contre-attaque maintenant pour Vireton avec Saboga. Saboga, le bon relais avec Martine. Toujours Saboga qui met cette balle au centre avec une possibilité peut-être. Et le but. Incroyable. Le but inscrit après 21 minutes de jeu en seconde période. Un seul tir cadré dans cette partie en faveur de Vireton. Et ça fait 0-1. Jao qui retrouve Lambrex sur le flanc gauche. Lambrex instantanément son premier shot dans cette partie. Au-dessus du cadre de Gomez. Van Gaest. Van Gaest. Une bonne balle en direction de Lambrex. Lambrex qui a vu Amar au centre. Amar qui se précipite. Ce n'est pas terminé avec la reprise d'Ajaou. Et finalement, un sauvetage de Pedro Gomez. Quel arrêt de Gomez là. Sur ce centre. Ou plutôt ce shot d'Ajaou. Incroyable. Et c'est toujours 0-1. Alors qu'il reste 5 minutes à jouer dans cette partie. Fautré. Il peut monter le terrain maintenant pour Vireton. Fautré avec une balle au centre. Vossor qui intervient. Toujours Vossor. Il a mis cette balle. Pas de hors-jeu. Et peut-être le deuxième but. Eh bien oui. 0-2. 0-2 signé Martin, me semble-t-il. À la 41e de cette seconde période. Eh bien, voilà un début de championnat qui commence bien mal pour les Namurois. Voilà un résultat très décevant. D'autant que la campagne de préparation des Merles avait été bonne. Alors à mention, vous avez assisté à la première mi-temps du match. Quelle impression sur ces Merles et sur ce match ? Disons qu'il ne m'appartient pas de juger la prestation des Merles en première mi-temps. Disons que j'ai constaté que Vireton était très bien organisé. Jouait aussi très bien la contre-attaque. Peut-être qu'il y a un manque d'automatisme avec les nouveaux joueurs. Je pense que Michel Lazaron va tout faire pour remédier à ce petit problème. Maintenant, en ayant vu la deuxième mi-temps ici, faites-moi le résumé. Je pense que Namur a eu un petit peu de malchance. Mais bon, maintenant, ça fait partie du foot. Je crois qu'il faut remettre le cœur à l'ouvrage et continuer à travailler. Vous avez également croisé le président Viretonnet. Vous nous disiez qu'il s'attendait à prendre une casquette ici à Namur. Et il part avec les trois points. Effectivement, j'ai eu l'occasion de rencontrer M. Allard avant la rencontre. Et lui, ce qu'il tentait d'éviter, c'était au moins une lourde défaite pour garder le moral et pour aussi garder ses supporters. Parce qu'ils ont une jeune équipe. Et voilà, maintenant, il doit certainement être très heureux maintenant. Voilà, en tout cas, un qui n'était pas heureux, c'était Michel Lazaron, l'entraîneur des Merles. Il l'a dit après le match qu'il n'avait pas reconnu ces Merles. Eh bien, on va l'entendre en direct au micro de Philippe Lambert. Michel, on le sait bien, Vireton, c'est jamais une sinecure, c'est jamais un match facile. Mais enfin, je pense que vous aviez les faveurs du pronostic aujourd'hui avec une bonne campagne de préparation, une équipe de Vireton un peu déforcée et puis on voit le résultat malheureusement qui est négatif. Oui, mais je crois que c'est le reflet du match parce que j'ai trouvé mon équipe aujourd'hui, dès le départ, empruntée, dispersée, vraiment pas de collectif, pas d'âme. Je crois qu'il y a beaucoup trop de joueurs qui sont passés à côté de leur sujet. C'était mauvais, même très mauvais par moments. Je n'ai jamais senti une envie ni une volonté de gagner. C'est ce qui me déçoit le plus maintenant parce que je crois qu'on a les qualités pour le faire. Dès le départ, je leur avais demandé, avec la chaleur, d'essayer de jouer intelligent, de faire circuler un ballon, bouger 2-3 mètres simplement, mais c'est le ballon qui devait circuler vite et par moments accélérer le jeu pour faire mal à l'adversaire. Je crois qu'on n'a jamais été capables de le faire. Je crois que beaucoup trop de joueurs n'ont pas joué aujourd'hui, je le dis, sans âme, sans esprit. Je crois qu'on aurait pu jouer des heures et des heures sans marquer comme ça. Maintenant, le premier goal, on est 4 ou 5 défenseurs, tout près de 2 joueurs. Ça ne peut jamais passer, un petit peu comme David Sierre avec la Belgique. Je regarde, ça ne doit jamais passer. Et le deuxième goal, il vient quand on essaye tout. Mais essayer tout, c'est même beaucoup. Je crois qu'on a vu un mauvais nombre aujourd'hui. Je suis fort déçu du comportement parce que je n'ai pas vu une équipe qui avait envie de gagner, une équipe qui voulait renverser quelque chose. On a vu mon individualité, pas un groupe. Et je crois que c'est surtout ce qu'il faut revoir pour la semaine prochaine. On peut déjà prévoir des modifications pour la semaine prochaine ? Des modifications, c'est beaucoup dit parce qu'on n'a quand même jamais que 19 joueurs. Mais c'est sûr qu'il y a des joueurs qui n'étaient peut-être pas sur le terrain aujourd'hui et qui seront sur la feuille. Et bon, on doit parler un peu. Je veux bien accepter la chaleur. Je veux bien accepter beaucoup de choses. Mais la chaleur, elle est pour les 22 joueurs. Je crois qu'on ne peut pas quitter un terrain battu comme on l'a fait aujourd'hui. Il me semble qu'au moment donné, on a des ambitions, même de la volonté pour jouer en Division 3. Il faut montrer autre chose qu'on a montré aujourd'hui. Effectivement, la chaleur, elle était aujourd'hui pour tout le monde, pour toutes les équipes qui reprenaient le championnat. Je vous propose sans plus attendre de découvrir les résultats de cette première journée avec un match qui s'est déroulé, lui, à l'ombre et au frais. C'est Kermt-Eupen. Kermt a battu Eupen vendredi 3 à 1. Victoire pour Overpelt face au prochain adversaire des mers, le Tongre. Vireton qui s'est imposé à Namur, vous l'avez vu. Tubise s'impose à Dilsen. Verviers est battu par Eusden. L'Olympique de Charleroi a battu Wallin 2 à 1. Des images de cette rencontre demain dans Start. Framborin et Mons, c'était le derby qu'on attendait très fort, là dans la région montoise depuis de nombreuses années. Tout le monde sera content, un partout. Les supporters montoise sont contents. Alors Sprimont, lui, s'est imposé à Biste. Très rapidement, un coup d'œil sur le classement. Je ne me ferai pas vraiment de commentaires aujourd'hui sur ce classement.